mesdames et messieurs bonjour bienvenue sur les plateformes de franco le mignon voilà vous savez mes pages ainsi que ma chaîne ont été créés pour le divertissement et pour l'information et comme information vous savez ça fait pratiquement plus d'une semaine que notre frère pifo Robinson Pifo est incarcéré à la prison de Newbell à Douala je voudrais rappeler à certains ici que depuis le premier jour à la capture qu'on a arrêté pifo je suis au courant je n'ai pas parlé depuis et vous avez insisté à ce que je fasse une vidéo mais je ne ferai pas comme les autres parce que je n'ai jamais fait comme les autres parce que mon concept n'est pas comme pour les autres alors beaucoup ici me demandent de venir faire une vidéo où je demande la libération de pifo vous avez parfaitement raison dans la mesure où vous connaissez ce qui se passe parce que jusqu'ici ce n'est que les informations de facebook qu'on nous fait comprendre qu'il est incarcéré pour diffamation de nom qu'il a un problème avec ivana chef d'état mais personne de nous ou de vous ou de nous ou de moi ne connaît vraiment le fond de ce problème vous comprenez on connaît seulement ces diffamation de nom alors tous ceux là qui sont en train de de faire des vidéos pour dire libérer libérer ce n'est pas en bavardant comme ça que ça va résoudre le problème utilisez vos relations si vous aimez vos membres pifo utilisez vos relations là pour faire libérer pifo vous ne pouvez pas venir dit franco fait une vidéo pour demander à libération de pifo alors que ces mêmes amis que chacun jouait chante leur louange là ils n'ont même pas encore fait de poste ils n'ont même pas encore fait de publication ils ne sont même pas su s'ils sont allés là-bas le rendent même visite non même méchant les hypocris comme ça les rendent visite à votre ami c'est votre ami quand vous êtes attaqué sur le réseau c'est lui qui vous défend maintenant comme lui l'attaqué vous vous retirez personne de vous ne réagit personne de vous ne manifeste et ça c'est comme ça quand j'ai les trucs soutenez aussi pifo comme il vous soutient dans vos moments difficiles c'est quoi ça moi je suis quelqu'un des propres dans tout ce que je fais il ne fait pas le semblant dans ma vie je suis clair dans ce que j'ai dit et de ce que je fais je ne gagne rien et je ne paie rien qu'ils soient là bas ou qu'ils soient libres parce que quand moi je bouffais la tontine sur facebook puis on n'avait jamais fait une vidéo pour dire laissez franco le million tranquille vous me comprenez très bien quand tous ces gars là étaient contre moi tout récemment pour l'affaire de ou c'est harold ou c'est quoi puis on ne m'a pas soutenu puis encore quand j'avais eu un souci avec un autre collègue là c'est lui qui avait fait le poste vous me dit ne te prends pas la tête parce que tu as quelques abonnés tu peux les perdre et bien entendu comme les choses de dieu là qu'elle a dit ça quelques jours après j'ai perdu ma page principale franco le mignon vous avez constaté que des plans c'était un temps quand je partage sur franco le mignon j'ai quelques vues quelques commentaires or aujourd'hui il va être à plus de 250 000 abonnés je suis calé à 170 000 et ça décroît parce que ma page est restreinte et c'est à partir de ce moment je ne veux pas dire qu'il est coupable ou pas mais sachez que que quand vous dites à quelqu'un tu vas voir et que la nuit là il meurt on ne cherche pas à savoir si tu es coupable ou pas parce que tu avais à dire la personne qui va voir faisons très attention de ce qui sort généralement dans nos bouches nous sommes jeunes nous sommes jeunes et parfois on se permet de dire n'importe quoi même pas dans la blague même si c'était la blague faisons attention tu as dit tu peux perdre des abonnés comme le lendemain ouvrir bien la publication qu'il avait fait et justement quelques jours après ma page n'a plus jamais fonctionné jusqu'aujourd'hui je ne sais pas faisons très attention j'ai fait la publication des romans ou c'est quelques quelques jours avant vous êtes venu verser vos organes raconter n'importe quoi où je me mord de je me mord de lui je me mord de quelqu'un qui en prison la prison c'est l'ami de quelqu'un la prison que moi j'ai risqué de sans dire moi il devait être là bas vous connaissez mon cas d'accident que j'ai vu on ne se retrouve pas seulement en prison parce qu'on est coupable et les innocents en prison on se retrouve on peut se retrouver en prison pour un fait que pour un truc que tu as fait que tu n'étais même que ça ne vient même pas de toi c'est pas volontaire le juge du malheur de l'autre ça me rapporte quoi parfois il faut contrôler contrôler généralement ce que vous écrivez là moi je vous dis mais je vais pas venir ici chanter les louanges ou babadés ou dit quoi que ce soit qu'on le libère moi c'est moi je ne connais pas ce qui se passe je ne sais pas pourquoi il est là bas il ne connaît pas le problème qu'il a avec l'autre je ne connais pas donc c'est entre eux là bas le moment va arriver on va lui libérer il va nous dit les vérités va nous dit ce qui s'est passé réellement donc pour l'instant l'observe c'est l'information que devait vous passez et lui vous dit mais si vous passez d'autres parties jusqu'au dit que tu vas encore perdre tes abonnés je n'ai pas perdu mais d'ailleurs mes abonnés ma page est bloqué c'est différent et si je n'étais pas quelqu'un qui faisait les bonnes choses qui était bien sûr qu'ils étaient aimés ma nouvelle page a regardé les autres infuseurs ils ont aussi deux pages et celle de la deuxième page évolue c'est pour vous c'est facile de perdre la page principale un influenceur perdre sa page principale vous pensez que c'est facile sa page principale et se relever ce n'est pas chose de facile ce n'est pas donné vous pouvez imaginer comme combien coûte une page de 200 plus de 200 mille abonnés vous imaginez si vous voulez même vendre combien ça peut coûter faisons très attention s'il vous plaît donc chacun j'ai sa douleur mal noire depuis là où ma page est bloqué je suis trop content pour écouter les gens que j'ai payé les gens qui ne me suivent plus parce que ma page est restreinte ça fait mal faisons très attention voilà n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos